Si vous vous demandez pourquoi je suis rousse, je vous laisse aller voir ma dernière vidéo où je vous montre cette incroyable perruque. Mais on n'est pas venu ici aujourd'hui pour parler de ça. Les fêtes approchent, plus qu'approche même, c'est bientôt Noël, mais cette vidéo peut aussi valoir pour n'importe quelle autre occasion où vous aurez des cadeaux de dernière minute à faire. Vous me connaissez maintenant, je vais vous donner 10 types de cadeaux de dernière minute à faire. On n'est pas que sur du logique, mais un peu aussi du farfelu. Évidemment, on est sur cette chaîne pour se divertir. Sans plus attendre, premier cadeau, des tickets à gratter. Ça peut paraître hyper impersonnel, mais on est sur des cadeaux de dernière minute. On n'a pas le temps d'aller faire les magasins. On n'a pas le temps d'aller à la caisse, d'attendre 1500 ans. On n'a pas le temps, ok ? C'est le 24, il est 18h30, il faut y aller. Premier bureau de tabac ouvert, vous entrez, vous prenez des tickets à gratter. Oui, ça va vous coûter plus cher que prévu, parce qu'il ne faut pas passer pour un gros rat non plus, même si ça c'est tout à fait ok pour moi, vous me connaissez. Autre petit souci de ce cadeau, puisque c'est un cadeau de dernière minute, en général, c'était probablement un cadeau qui n'était pas prévu pour quelqu'un que vous appréciez franchement. Si cette personne gagne le jackpot, vous avez l'air d'un couillon. Donc, je propose, mais après vous disposez, de faire signer un espèce de petit contrat, si ça dépasse telle somme, j'en prends la moitié. Voilà, parce que s'il gagne 2 euros, on s'en carte, mais s'il en gagne 10 000, ça fait chier. S'il gagne des millions, ça fait chier aussi. Oui, je suis ce genre de personne. Voilà. Dans la même veine, autre cadeau de l'argent. Je pense que c'est facile à faire avec de la famille, et quand c'est vous le plus âgé, pour quelqu'un de plus jeune, vous ne savez pas quoi offrir à votre arrière-neveu du côté de la grande-tante de la voisine. Donc, on n'est déjà plus sur la famille, mais vous avez compris. Un petit billet. Mais il ne faut pas, encore une fois, avoir l'air d'un gros rat. Ça dépend de l'âge de la personne, évidemment. Si c'est un ado de 15 ans, on ne lui donne pas 5 euros. Ça fait toujours plaisir, 5 euros. Attention. Moi-même, 5 euros me font toujours plaisir. Mais, on part sur un petit billet de 20. Quand même, un minimum. Si vous donnez de l'argent à quelqu'un qui peut clairement vous juger, on ne parle pas d'ados qui reçoivent 20 ballons, non. Mais quelqu'un de votre âge ou sensiblement pareil, c'est là que ce cadeau... Au moins, quand vous offrez un vrai cadeau physique, quoi, pas de l'argent, la personne ne sait pas le prix. Elle peut évidemment aller se renseigner par la suite, mais sur le coup, elle ne sait pas, ça peut paraître luxueux et ça ne l'est pas forcément. Je ne suis pas adepte de ce cadeau en particulier. Ce troisième cadeau, c'est la fameuse bouteille d'alcool, de vin, de je ne sais quoi. L'idéal, c'est quand même d'aller chez, je ne sais pas, chez Nicolas. Ou si vous avez une ancienne pochette Nicolas, glissez la bouteille dedans. Mais ajoutez-la chez Carrefour. Mais là, on veut quand même s'éviter les grands magasins, etc. à une heure où ça va être le total. Je ne suis pas pour dans le sens où, personnellement, je ne bois pas beaucoup d'alcool. Ça ne me fait pas plaisir de recevoir de l'alcool. Mais je sais que beaucoup de gens, ça leur fait plaisir. Maintenant, il faut savoir que quand on offre une bouteille, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle soit ouverte tout de suite. Les gens ont déjà choisi les vins ou que sais-je qui vont vous servir. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'elle soit ouverte. Ce n'est pas un cadeau. C'est pour ouvrir plus tard. Ne soyez pas un gros rat. Ne repartez pas avec non plus. Quoique. Là, on passe sur un cadeau. On est toujours sur une technique de gros rat. Vous connaissez ma passion. Le cadeau qu'on vous a déjà offert. Je m'explique. On vous a offert quelque chose que vous n'avez pas forcément, dont vous n'avez pas d'utilité. Vous vous rendez chez des gens que vous ne connaissez pas trop, mais qui ne connaissent pas non plus les gens qui vous ont offert ce cadeau. Sinon, ça ne fonctionne pas trop. Eh bien, vous leur offrez ce nouveau cadeau-là. Je veux dire, on vous a offert un vase. Vous ne mettez jamais de fleurs chez vous. Vous n'en avez pas besoin. Vous le réemballez, ni vu, ni connu. Je suis désolée, mais c'est tout à fait OK. Et en plus, c'est complètement écologique. On est sur la seconde main, tout ça. Moins de consommation. On apprécie. Il y a plus tordu dans ce type de cadeau. C'est que vous pouvez réoffrir à la même personne qui vous a offert ce cadeau, son cadeau de l'année dernière. Ça, ça ne fonctionne que si c'est quelqu'un que vous n'aimez pas. Pour lui faire comprendre, ton cadeau, c'était pourri. J'en veux pas. Voilà. C'est faisable. C'est culotté, je vous l'accorde, mais c'est faisable. Mais bon, pourquoi faire un cadeau à quelqu'un qu'on n'aime pas, mais des fois, on n'a pas le choix. Voilà, la belle famille, tout ça, tout ça. On n'a pas le choix. Petit aparté pour vous dire que, personnellement, si je vous offre un cadeau et que vous n'aimez pas, il faut me le dire. Il faut me le dire. Moi, je ne suis pas du tout vexée. Bon, bien sûr que si j'ai passé du temps en me disant « Putain, c'est sûr que je vais lui faire trop plaisir » et que la personne est déçue, c'est mon égo que ça va blesser, mais je ne serais pas vexée que la personne n'aime pas en soi. En tout cas, n'hésitez pas. Je veux dire parce que, si vous ne me dites pas, par exemple, que vous n'aimez pas les pulls en laine. Une année, on vous offre un pull en laine, vous n'aimez pas du tout, vous n'aimez pas la laine, ça gratte, ça pique, c'est de la merde. En plus, ça tient trop chaud. Je suis désolée. Mais l'année prochaine, c'est possible qu'on vous offre un pull en laine si vous vous taisez et que vous vous retrouvez avec une collection de pulls en laine. Pas mettape sur Vinted parce qu'il y a des gens qui sont là « Ah, tu n'as pas mis le pull en laine que je t'ai offert l'année dernière. » Donc, tu es obligé de le mettre au moins une fois à chaque fois. Non. Il faut s'exprimer. Je pense que c'est important. Voilà. Ensuite, on passe à ma catégorie de cadeaux préférés que je pense pour moi et vraiment la meilleure en termes de cadeaux de dernière minute, ce sont les consommables. Qu'est-ce que j'appelle les consommables ? C'est des choses qui ne vont pas rester sur les bras des gens. Pas de bibelots, pas de vêtements ou de je ne sais quoi. Des consommables où tu te dis « Bon, peut-être que ça ne te plaît pas, hyper plaisir, mais c'est OK. » Les bougies. Certes, le contenant peut te rester sur les bras, mais à la rigueur, c'est souvent en verre. Ça se recycle. Ciao ! Les paniers garnis. Pas trop emballés parce qu'on n'aime pas trop les emballages, mais vous pouvez le faire vous-même. C'est-à-dire, prenez une petite boîte que vous avez chez vous, mettez une petite terrine de campagne, un petit machin, un truc que les gens vont pouvoir consommer. Et il y a aussi les plantes en pot. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les fleurs, mais les fleurs coupées, malheureusement, je ne trouve pas ça super écologique, même si j'adore les bouquets de fleurs. Je ne sais pas si on le voit là dans la vidéo, mais j'ai mixé deux bouquets que j'avais reçus pour en faire un bouquet de fleurs séchées et je les garde. Mais je ne vais pas en garder 500 000, on est d'accord. Mais les plantes en pot, faciles d'entretien, évidemment. On ne va pas offrir, j'allais dire une monstera, mais ce n'est pas le plus dur, mais c'est énorme. Une petite chose. Même un petit cactus, même si moi je l'ai fait mourir, évidemment. Mais vous voyez, un dracena, un dracena c'est parfait. Moi, j'en ai un qui soit dehors, dedans, qui neige, qui vente. Il se tient, il est magnifique. Donc, vraiment, les plantes en pot, les consommables, les choses faciles à faire disparaître, en fait, tout simplement, qui ne vont pas rester sur les bras des gens. Je trouve ça incroyable. En cadeau de dernière minute, il y a évidemment les do it yourself. Tout le monde n'est pas capable de faire des choses soi-même. Personnellement, je ne serais pas ravie de recevoir le collier de nouilles fait par vos enfants parce que ça ne me fait pas plaisir. Mais pourquoi pas ? Surtout dans la famille, je veux dire, au dernier moment, on vous dit, bah en fait, on ne fait pas que des cadeaux aux enfants, on fait aussi des cadeaux aux adultes. Ah, ah, ok. Eh ben, voilà, les gosses font un collier de perles, ils l'offrent à tata Micheline et tata Micheline, elle est contente en général. Mais pour rester dans ce thème un peu là, de faire soi-même rapidement, vous pouvez aller vite fait prendre un cas de photo ou prendre un cas de photo que vous avez déjà chez vous. Ça peut arriver qu'on en est en trop. Vous calez la meilleure photo de mamie avec Louis et puis basta et ça fait un joli cadeau. Je veux dire, on est toujours contents et à la riqueur, ça ne prend pas de place. On est toujours sur le fait de ne pas encombrer chez les gens. Voilà. Mais il y a un cadeau que j'adore en douille sur sec que je trouve trop cool. Vous prenez un pot, vous savez les pots de conserve en verre avec le truc qui s'ouvre et le joint. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre un pot de confiture, c'est tout à fait pareil. Mais il faut qu'il soit assez grand pour contenir tous les éléments secs d'une recette. C'est-à-dire, par exemple, vous offrez un pot où il y a assez de farine, assez de sucre, assez de pépites de chocolat pour faire des cookies. Vous voyez ? Vous offrez ça, vous emballez ça avec un petit ruban, une petite étiquette que vous coupez vous-même dans une feuille. Hop ! Cookie d'antan, vous marquez, tac, tac, et voilà, c'est fait. Et je veux dire ça, c'est facile à faire. Bon, ça vous oblige peut-être à aller chercher des pépites de chocolat dans votre supermarché, mais c'est quand même moins que d'aller courir dans tous les rayons et dire, mais qu'est-ce qu'elle aime d'Ada Simone ? Vous voyez ? Moi, c'est un de mes trucs préférés de ces derniers temps. Je trouve ça trop, trop bien. Franchement, en plus, les gens vont peut-être se dire, oui, pour moi, qu'est-ce que je vais foutre de ça ? Puis un dimanche, tout est fermé, ils se disent, oh, j'aurais bien mangé un petit truc sucré. Mais c'est vrai, j'ai encore ça pour faire des cookies moi-même. Allez, bim, bam, boum, on a tous du beurre ou je ne sais pas quoi à la maison pour ajouter. Et voilà. J'adore cette idée de cadeau personnellement. Dans le côté do-it-yourself, mais tu donnes un peu de ta personne, il y a les bons. Pas les bons que tu achètes, mais du type, voilà, un bon pour je garde tes enfants un samedi soir, un bon pour c'est moi qui fais la vaisselle au réveillon aujourd'hui, pour venir faire le ménage un de ses jours, enfin, voilà. Ce genre de trucs, il faut donner de sa personne et accepter le jeu. C'est-à-dire que la personne qui vous dit voilà, samedi prochain, je voudrais utiliser tel bon, assurez-vous d'être disponible et ne pas dire non, non, mais en fait, c'était juste comme ça, je ne pensais pas que tu allais l'utiliser. Il faut être conscient que les gens vont peut-être un de ses jours penser à les utiliser ou alors vous buissez discrètement et puis vous en reparlez pas de la soirée. Mais si vous faites ça, voilà, soyez quand même disponible. Bien sûr, vous pouvez toujours avoir des choses à faire dans vos vies, évidemment, mais ça peut être cool. Honnêtement, là, peut-être pas pour Noël à part pour l'histoire de la vaisselle, mais je pense aux personnes qui viennent d'accoucher quand on leur propose peut-être la garde des autres enfants s'ils en ont d'autres ou de venir faire le ménage pendant une journée, machin, etc. Ça peut vraiment soulager des gens et c'est un cadeau qui fait bien plus plaisir qu'un bouquet de fleurs à la matière, vraiment. Dans les cadeaux classiques, bannots, il y a évidemment la carte cadeau. Honnêtement, avant, j'étais de celles qui pensaient que c'était très impersonnel. Quand on m'offrait une carte cadeau, notamment de quelqu'un qui est censé de très, très bien me connaître, j'étais un peu vexée. Maintenant, ça reste une carte cadeau. Tu peux aller l'utiliser. Bien sûr, évidemment, il faut que ce soit une carte cadeau d'un endroit où les gens peuvent aller. Très sincèrement, à l'heure actuelle, pourquoi pas une carte carrefour, une carte super U, un truc pour faire ses courses tellement ça a augmenté, ça peut toujours faire plaisir. Maintenant, personnellement, tu m'offres une carte H&M, je suis refaite. Mais je pense vraiment que la carte cadeau, c'est facile, c'est existant, dématérialisé, ce qui fait qu'à la rigueur, tu l'imprimes ou tu l'envoies par mail, tu te dis, tiens, ton cadeau, il t'est arrivé par mail, tu vois, et tac, 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 et voilà, les gens ont une petite carte cadeau et honnêtement, ça fait toujours plaisir. Tu n'as pas besoin de connaître à fond la personne. Moi, je trouve que c'est un bon truc. Il y a des classiques comme la FNAC, mais en plus, maintenant, sur la FNAC, il y a un peu de tout. Des cartes Amazon, franchement, les cartes Amazon, c'est bon, il y a des vêtements, il y a tout un tas de trucs sur Amazon, donc let's go. Vraiment, les cartes cadeaux, vraiment pour moi, pépites. Pour rester sur ce que je vous disais, par rapport aux cartes Carrefour, les économies et tout, honnêtement, aujourd'hui, offrez des ampoules basse consommation. Franchement, des trucs pour faire des économies. Je ne saurais pas quoi vous dire trop d'autres à part les ampoules, mais je crois que ça me ferait plaisir d'un côté qu'on m'offre des ampoules basse consommation, mais qui éclaire quand même parce qu'actuellement, je n'ai pas des ampoules vraiment mettre un prix je trouve exorbitant pour des ampoules. Si vous savez par exemple que la personne, elle a un poêle à peler chez elle ou un truc à bois et que c'est chaud pour elle, bah ramenez-lui ça. Enfin, je veux dire, je suis désolée, mais là, on est dans une situation de crise, donc pourquoi pas des trucs économiques, alors du coup, on peut revenir sur les pulls, les plaids, toutes ces petites choses-là. Un plaid, ça fait toujours plaisir. Après, bon, moi, je suis très difficile, mais c'est propre à moi. Mais actuellement, des trucs pour se réchauffer, les bouillottes, tout ça, c'est bien. Je pense que oui, voilà, des cadeaux pour se réchauffer, des cadeaux économiques, des cadeaux qui vont servir des choses très utiles pour la saison à laquelle vous faites ce cadeau, je trouve ça top. Et enfin, comme dixième cadeau, il y a l'honnêteté. L'honnêteté de, je n'ai pas fait de cadeau, je t'offre ma présence, c'est déjà pas mal. Ça ne fonctionne qu'avec les gens que vous ne connaissez pas trop, mais je pense quand même que venir avec une fleur en pot ou une bouteille, ça marche toujours mieux. que de venir avec son honnêteté, surtout si la personne qui reçoit a vraiment dépensé beaucoup d'argent. Enfin, je veux dire, quand la personne reçoit et t'invites, normalement, t'es invité, t'es pas obligé. Je sais que ça se fait dans beaucoup de cultures de venir et de ne pas venir les mains vides. Il n'y a pas d'application, en fait. Je veux dire, c'est simplement culturel. Maintenant, là, je vous fais une vidéo, c'est juste avant Noël, donc peut-être qu'il est mieux vu de venir avec quelque chose, mais tu peux venir sans rien. Tu peux être honnête, tu peux être fauché aussi. C'est venir avec votre honnêteté. C'est toujours mieux que de barabouiner un truc ou faire un vieux mensonge tout pourri. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous prenez comme cadeau de dernière minute ou ce qui vous ferait plaisir. Genre quelque chose que vous avez déjà eu ou je ne sais pas. Quels sont vos petits tips de dernière minute, surtout quand vous êtes peut-être invité au dernier moment ou des choses comme ça. Qu'est-ce que vous amenez en priorité ? Et sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada